bon c'est sûr que si vous regardez cette vidéo dans trois mois ce n'est plus d'actualité mais bonne fête quand même alors comment ça va aujourd'hui bien j'espère moi ça va j'ai enfin eu le retour de ma correctesse professionnelle pour ceux qui me suivent qui savent que j'ai écrit un roman bon je vous en dirai plus ultérieurement alors pour ce mois de septembre j'ai un peu de retard mais vous inquiétez pas dans ce mois de septembre j'ai sélectionné trois romans qui me semblent prometteurs n'oublions pas qu'il s'agit de passer un petit moment palpitant et de s'évader dans un autre univers que le sien car franchement cela m'étonnerait que les gens riches en millions lisent les romans que nous lisons que les styles en fait est ce qu'ils lisent au moins bref et je m'égare alors ma première sélection des adieux au prince un couple qui s'est séparé il ya un petit moment il ya six mois se retrouve et partage un moment de félicité d'essence béatrice a été la femme de dante pendant six mois et a échoué à lui donner un héritier elle en a bien conçu un mais il n'a pas eu la chance de se développer en son sein de naître dante est le prochain à occuper le trône laissé libre par son frère aîné cette perte cette tragédie a sonné la fin de leur union elle s'en est allé et a cherché à reconstruire sa vie donc béatrice et sa soeur s'installent donc dans leur nouvelle vie elle est sur le point de divorcer du moins elle a lancé la procédure dante lui est sur le point d'accéder au trône car son frère aîné s'est retiré de la succession et en tant qu'héritier direct on s'en doute un de ses devoirs est d'assurer la succession c'est à dire avoir un héritier pour perpétuer la lignée le bébé que sa femme a perdu était la raison de leur mariage et elle a préféré y mettre un terme puisqu'il n'y a plus de bébé lors d'une visite pour lui remettre des papiers à signer pour le divorce ils finissent la nuit dans le même lit ils renouent temporairement d'un commun accord c'est leur dernière nuit ensemble cette nuit bouleversera sa vie car à l'issue il lui laisse un cadeau inestimable à ses yeux un bébé six semaines après elle reprend contact avec lui pour le lui annoncer et c'est sans surprise qu'il refuse de poursuivre la procédure il revient vers elle au milieu de la nuit pour une confirmation et pour nouvel état secret au moins trois mois pour éviter toute la pression de sa première grossesse car c'est un bébé royal il ne faut pas l'oublier de retour au palais béatrice change d'attitude et refuse de se laisser impressionner de se laisser dicter sa conduite par qui que ce soit elle est résolue à ne pas reproduire les conditions de son précédent séjour elle s'affirme quoi dante aussi a changé d'attitude et est beaucoup plus présent qu'avant et soutient beaucoup plus sa femme face à la pression ambiante durant son séjour un tremblement de terre à secouer le royaume nantes va réaliser que la peur qu'il ressent est essentiellement dû à la peur de perdre sa femme et non de perdre son bébé comme elle l'entendait durant leur mise au point il s'ouvre leur coeur mutuellement et établissent les nouvelles bases de leur relation pendant cette période de tremblement de terre juste après la secousse béatrice a réussi à impressionner les parents de dente qui lui était plutôt hostile au début contrairement aux consignes de son mari de rester à l'abri elle a volé au secours de la garderie du palais qui a subi des dégâts et perdu sa directrice pour cause de traumatismes crâniens en effet certains murs se sont effondrés car la secousse était assez violente son exploit a été médiatisé et lui redonne une aura d'héroïne aux yeux du peuple et de la famille royale alors ce qui n'est pas coutume je vais vous lire le résumé avant de vous dire mon commentaire un coup de foudre un mariage éclair tout se passe trop vite entre béatrice et dante velasquez prince héritier de san macizo incapable de s'habituer à l'atmosphère guindé et vénéneuse du palais royal et de donner à dante un héritier béatrice quitte le royaume désespéré mais lorsque quelques mois plus tard d'entrée apparaît dans sa vie elle décide de souffrir dans les bras de son époux une dernière nuit d'adieu une étreinte passionnée aux tendres conséquences voilà quand j'ai lu ça j'étais plutôt emballé mais oui il y a un mais l'histoire m'a attiré mais tout compte fait c'est mon point de vue c'est bof je me suis forcée à aller jusqu'au bout j'ai ennuyeux bien sûr pour vous en parler il a fallu que j'aille jusqu'au bout sinon je l'aurais posé dans un coin et je ne l'aurais jamais fini il ya un semblant d'action lors du tremblement de terre mais ça ça arrive à la fin pratiquement je ne le conseille pas pourtant l'auteur est une habituée bon ce sont des choses qui arrivent on va dire je suis déçu quoi si vous l'avez lu et si vous êtes en passe de le lire dites moi ce que vous en pensez voilà chers lecteurs à bientôt pour de nouvelles aventures romantiques ciao